Travail élémentaire d'une force Travail élémentaire d'une force Je suis en train d'exercer un travail élémentaire Travail élémentaire de la force permettant de déplacer ce lourd objet qu'on appelle une halter Et qui n'est évidemment pas ma tasse de thé, vous l'avez remarqué à mes épaules Alors, qu'est-ce que c'est qu'un travail élémentaire ? On pose l'instrument de torture Et bien le travail élémentaire que je note delta, petit delta C'est un petit travail élémentaire de cette force F que je viens d'exercer Et bien ce travail élémentaire est le produit du vecteur force Fois le vecteur déplacement dL, petit déplacement sur une longueur dL Bien, alors, en termes d'unité, je viens de produire un travail Donc j'ai perdu de l'énergie, tout ça c'est des joules Travail énergie, ce sont des joules La force F, c'est en newton, ça vous le savez Et la longueur, c'est en mètres Donc des joules sont égaux à des newtons fois des mètres Pourquoi maintenant le produit scalaire ? Et bien tout simplement Le produit scalaire de F par dL, ça nous donne norme de F Fois norme de dL Fois cosinus entre le vecteur F et le vecteur dL Bien, pourquoi ce produit scalaire ? Et bien imaginons qu'on ait un chariot qui puisse se déplacer sur un plan horizontal sans frottement Attention Il se déplace avec une vecteur vitesse V Qui est égale au vecteur déplacement dL Divisé par dt Mètres par seconde Je le fais se déplacer D'une longueur dL Imaginons qu'on exerce une force F Par exemple, sur le dessus du chariot Perpendiculaire Au vecteur dL Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Et bien le travail de cette force est nul Je ne vais avoir aucune influence sur le déplacement de ce chariot Qui sera en mouvement rectif uniforme Si le plan est sans frottement Donc dans ce cas-là Cosinus de F et dL vaudrait quoi ? Et bien pi sur 2 Or cosinus de pi sur 2, vous le savez Par exemple dans ce cas-là Le travail de cette force F élémentaire Serait égal à F scalaire dL C'est-à-dire quoi ? F, nombre de F, fois nombre de dL F fois cosinus de pi sur 2 Et bien ça, ça vaudrait bien 0 joule Voici pour le travail élémentaire Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un travail moteur ? Qu'est-ce qu'on appelle un travail résistant ? Le travail élémentaire de la force F est moteur Si quoi ? Et bien si ce travail est positif C'est-à-dire qu'il va aller dans le sens du mouvement Or, le travail élémentaire de F scalaire dL Pour que ce travail soit positif F fois dL fois cosinus entre F et dL Et bien ceci étant positif ou nul Super ou égal à 0 Si le produit est positif Il faut que le cosinus soit, lui, également positif Donc ça veut dire que l'angle doit être compris entre quoi et quoi ? Et bien l'angle alpha entre F et dL Donc cet angle alpha Il doit être compris entre quoi et quoi ? Entre 0 et pi sur 2 Ça c'est le premier cas Donc le travail est moteur Dans quel cas le travail est résistant ? Et bien si le travail de cette force est résistant Et bien ça veut dire que ce travail est dans le sens opposé au mouvement Alors, à ce moment-là, l'angle alpha doit être compris entre quoi et quoi ? Et bien entre pi sur 2 et pi Voilà, à ce moment-là, le cosinus, lui, va être négatif Et le travail de cette force F sera négatif Ce sera un travail résistant Un travail résistant Voilà Bien, on va passer maintenant à un petit exercice d'application Comme d'habitude On l'attendait, il est enfin là C'est le petit exercice d'application Les altères que je viens de soulever péniblement Faisaient une masse de 10 kg La force F que j'exerce On va dire qu'elle est égale à son poids P Si j'élève le taux avec une vitesse constante Procise d'inertie Donc, la force F est égale au poids P Est égale à la masse de 10 kg Fois l'intensité du champ de pesanteur terrestre Ça nous fait 100 N On vient d'exercer une force de 100 N Le petit déplacement vaut un centimètre Je l'ai déplacé juste d'un centimètre Parce que je suis une grosse fénace Je vais vous demander de trouver Le travail élémentaire de la force F Le travail élémentaire du poids P de la Terre Et me dire si le travail moteur ou résistant Pour chacun de ces travaux élémentaires J'ai représenté ici le vecteur force Le poids P et le vecteur DL A vous de jouer Bon, c'est vraiment un exercice facile Pour ce début du chapitre 3 Niveau classe préparatoire Ou université première année Je vous rappelle Bon, et bien on y va Le travail élémentaire de cette force F Est égal à F scalaire DL C'est à dire Norme de F Norme de DL Fois cosinus Entre F Et DL F Ralenté comme ceci DL comme ceci L'angle entre les deux Il ne vaut pas pi sur 2 Il ne vaut pas pi sur 4 Mais il vaut bien 0 Donc ici Le travail élémentaire De la force F Vaut F fois DL Fois cosinus De 0 C'est à dire F fois DL On fait le calcul De ce travail élémentaire Et bien la force F C'est 100 N Attention à DL Il faut bien le mettre En mètre Donc 1 cm C'est 1 fois 10 moins 2 mètre Ce qui nous fait quoi ? Et bien 100 fois 10 moins 2 Ça nous fait donc Pile à un quoi ? 1 joule Voilà Je viens d'exercer Le travail de cette force F Qui vaut 1 joule Bon Est-ce que c'est un travail moteur Ou résistant ? Et bien Comme ce travail élémentaire Est positif Il s'agit D'un travail Moteur Dans le sens Du mouvement Passons maintenant Au travail élémentaire Du poids P Pendant le même moment Alors Le travail élémentaire De ce poids P C'est toujours quoi ? Et bien Cette force P Scalaire DL C'est-à-dire P Fois DL Fois cosinus Entre P Cosinus de l'angle Entre P Et DL Attention ici P Il est comme ceci DL Et comme ceci Et bien Cet angle vaut quoi ? Il vaut Pi 180 degrés Si vous préférez Autrement dit Le travail élémentaire Du poids P Il est égal A P Fois DL Fois cosinus De Pi Cosinus de Pi Ca vaut moins 1 Donc le travail élémentaire Du poids P Il vaut P Fois DL Fois Moins 1 Autrement dit Moins P Fois DL Ce qui nous fait quoi ? Le poids P Il vaut 100 L Moins 100 Fois DL 1 0 Fois 10 Moins 2 mètres Ce qui nous fait Moins 1 joule Le travail Il est quoi ? Le travail Il est résistant Car Inférieur A 0 Pourquoi il est résistant ? Le travail de ce poids P Il est dans le sens Opposé Au mouvement Alors en résumé Le travail élémentaire DLW d'une force C'est le produit scalaire Du vecteur force Par le vecteur déplacement Élémentaire D2Om C'est égal à F F fois Om Fois le cosinus Entre le vecteur F Et le vecteur Om Le travail est en joules Om est en mètres Et la force F En newton Une petite remarque Le travail infinitésimal DLW Est noté avec un DLT Et non Avec un D La notation D Est réservée au différentiel Définie comme des variations D'une fonction Entre deux points Infiniment proches Par exemple On note D2Om C'est Om à l'instant T plus DT Moins Om à l'instant T Le travail n'est pas défini Au instant T Et T plus DT Donc on ne peut pas définir Ne pas le définir Comme une différentielle